Même si la plupart de nos transactions se font par carte ou sans contact, saviez-vous qu'on pouvait toujours payer ces achats avec de vieux billets en papier, même ceux qui ne sont plus imprimés depuis des années? Mais la Banque du Canada retire le cours légal de certaines devises papier. En 2021, les billets de 1, de 2, ceux de 25, car ça existe, de 500 et de 1000 $ ne pourront plus être utilisés légalement pour faire une transaction. Mais les banques pourront toujours vous les rembourser. On ne les démonétise pas, ils sont toujours bons. Yvon Chicoine de Monnaie de Versailles rappelle que certaines coupures peuvent valoir leur pesant d'or. La Banque, c'est la valeur nominale, mais on peut avoir beaucoup plus que ça. On a des clientèles, des collectionneurs. Le billet de 500 $ de 1935 imprimé en français, par exemple, il n'en resterait qu'un ou deux exemplaires au Canada. Moi, 500 $, c'est un texte français. Demain matin, je paye 50 à 100 000 $ pour ça. Il y a aussi le 25 $ qui célèbre le 25e anniversaire du couronnement de Georges V. Même si c'est un billet qui se transige, je ne suis pas loin, quand même de 7, 8, 10 000 $, c'est quand même un bon billet. Pour ce qui est des billets de 1 ou de 2 $, la Banque du Canada en a tellement imprimé qu'ils n'ont pas vraiment de valeur. C'est sûr que ça, même dans 50 ans, ça va être un peu comme on a connu nos sous-noirs qui ont arrêté en 2012. On en a encore aujourd'hui, puis on voit plus de valeur. Ces billets-là n'ont pas de valeur. Bref, si vous trouvez une pile de vieux deux, n'espérez pas faire fortune. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.